Bonjour, mais bonjour, comment allez-vous ? Eh bien, pas mal ma foi. Vous allez bien ? Oui, absolument. Je vais aller à l'hôtel Manos, s'il vous plaît. À l'hôtel Manos ? Exactement. Eh bien, allons-y. C'est parti. L'hôtel Manos. Oh, il pleut. Bienvenue en Belgique. Oh, en France, c'est le même temps. Fermeture des portes. Destination encodée. Wow ! Vous vous souvenez de ça ? C'est la classe, cette musique, non ? C'est l'aile ou la cuisse ? Ah là là, bah oui, en effet. Il y a un moment. C'est votre premier film, non ? Mon premier film, en fait, je participais avec Coluche à ce film parce qu'il nous avait branchés en tant que figurants dans la troupe du cirque. Oui, c'est ça, oui. Et donc, ils se sont dit, tiens, toi, tu vas faire le trapéziste. Et Coluche me disait à chaque fois, mets-toi bien à droite parce que comme ça, tu vas revenir demain si on voit ton bras. Gérard Lanvin, dans les 70's, vous vendiez des fripes aux puces de Saint-Ouen où vous habillez Martin Lamotte et Coluche. Avec le premier, vous créez le café-théâtre La Veuve Pichard, tandis que le second vous lance au cinéma. Tête d'affiche dès votre deuxième long, extérieure nuit, vous recevez dans la foulée le prix Jean Gabin pour une étrange affaire. Vous tournerez désormais avec les plus grands. Comédie populaire, thriller ou films d'auteur, au total 58 films en 45 ans de carrière, dont Marche à l'ombre, 2 et avec Michel Blanc, Les spécialistes, en duo de choc et de charme avec Bernard Giraudot, mais aussi et surtout, le fils préféré de Nicole Garcia pour lequel vous décrochez le César du meilleur acteur. Celui du meilleur second rôle vous reviendra pour le goût des vôtres d'Agnès Jaoui. A 70 ans, vous sortez Ici-Bas, un album réalisé par votre fils Manu. Des chansons coup de gueule, miroirs de notre société, à votre image en somme brute de pomme. Bienvenue à bord Gérard d'Anvain. Dites, rentrons tout de suite dans le vif du sujet Gérard. Il y a un truc qui m'inquiète vous concernant. Allons-vons. Vous avez 70 ans. Oui. Comment vous faites pour être encore comme ça ? J'ai encore la moelle parce que les aventures dans lesquelles on m'autorise à venir, sont des aventures heureuses et quand tu es heureux, en général, il n'y a pas d'âge. Et quand tu as dans la tête encore 14 ans, peut-être que ça se voit aussi. Et l'enfance que vous avez eue, c'était une enfance comment ? L'enfance heureuse due à l'éducation que j'ai reçue, c'est-à-dire des parents qui étaient près de nous et qui nous permettaient quand même d'exister un petit peu aussi avec nos envies de folie, etc. Donc ça, c'est la transmission que j'ai eue à faire à mes enfants. J'ai été élevé par des parents consentants et pas des parents punissants. À partir de là, je me suis aperçu qu'avec de l'amitié, de l'affection, on élevait mieux ses enfants. Vous finissez l'école, vous Gérard, finalement ou pas ? J'ai dit à mon père, écoute, je ne suis pas fabriqué pour ça. Le bac ne servira à rien pour moi. Je vais aller dans l'aventure humaine, j'avais un grand-père qui était forain. J'avais une attirance pour cette vie-là, la vie aujourd'hui que je vis, c'est la vie du rock'n'roll, finalement. Le déplacement, l'envie d'aller au contact des autres et j'ai fait les marchés. Et là, vous vendez quoi ? Je vends de la fripe américaine, c'était de la chemise hawaïenne, de la chemise scouts, des blousons en cuir, aviateur ou Harley. Des salopettes, enfin, toutes sortes de choses. La population était heureuse. Et il y avait un bon contact avec les gens et c'était vraiment un métier que j'adorais. Après, il a duré un moment ce métier jusqu'au moment où j'ai rencontré Coluche qui a changé mon histoire. Vous l'avez rencontré comment ? J'avais une Harley, on n'était pas nombreux à rouler en Harley, contrairement aujourd'hui. Il y avait une dizaine de mecs à Paris qui avaient des Harley. Et donc, un jour, je vois un type arriver en Harley, mais une Harley 750, changement de vitesse au réservoir. Et qui voit la mienne, qui était une Electraglide devant mon stand et il s'est arrêté. Il s'est dit, tiens, une Harley, tiens, je vais aller voir qui c'est. On a discuté moto, il m'a dit, c'est quoi cette salopette là ? Et je lui ai vendu non pas sa première salopette, je pense qu'il avait une façon de s'habiller qui correspondait exactement à ce que je vendais. Et donc, il m'a pris cette salopette. Donc, j'ai vendu une salopette à rayures à Coluche. Qui allait devenir emblématique de ce qu'il est. Il est devenu emblématique, il a choisi son costume de clown. Coluche, il n'était pas très gros à cette époque là. Il s'est mis à grossir exprès pour faire ce clown avec cette coupe de torréador, la bizarre, et ce nez rouge. Et vous devenez ami ? Alors, on ne devient pas tout de suite amis, mais il me présente à peu près tout le monde. Tous les camarades de café théâtre qu'il avait, c'est-à-dire Martin Lamotte, Patrick Devers, tout le monde venait dans mon stand. Et puis, un jour, Martin Lamotte m'a dit, écoute, viens nous voir au café théâtre, si tu as un soir, tu es libre. Et je lui demande, c'est quoi le café théâtre ? Il me dit, voilà, c'est un lieu qu'on a construit et on joue des pièces qu'on joue parce qu'on les écrit. Voilà, on fait les costumes, on fait tout ça, tout nous-mêmes. Et au fur et à mesure, je me suis lié à ces gens-là, mais sans vouloir quoi que ce soit d'eux. Et puis, un jour, Martin est venu et m'a dit, tu ne connais pas un mec qui a un camion ? Parce qu'on nous a viré de notre café théâtre et on va en construire un dans le marais. Et donc, on a besoin d'un mec pour débarrasser les gravats. Je lui dis, écoute, moi, j'ai un camion, je peux te faire ça. Et puis, voilà, mon histoire a changé ce jour-là. Donc, on revient au début, là. La veuve Pichard qui est de nul point virgule. Vous construisez, vous commencez à jouer, etc. Coluche, il vous dit, viens faire le con sur l'aile ou la cuisse, mets ton bras, tu viendras cinq jours plus tôt que deux, etc. Et puis, il va quand même y avoir un premier film qui est, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Voilà. Parce qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question. Parce que ce que vous vouliez, vous, c'était de devenir forain et vendre des fringues sur les puces. Mais est-ce que ça vous plaît, ce métier au début ? Ce métier au début me plaît parce qu'il y a une troupe. On est avec des potes, on est ensemble et on écrivait des choses ensemble. On fabriquait nos décors, nos costumes. C'était une émotion absolue en commun. Et on avait les clés de l'endroit dans lequel on jouait chacun. Donc, on dépendait de personne. Et Coluche, justement, venait tous les jours avec Patrick Devers à 4 ans l'après-midi avec des gâteaux pour aller au rendez-vous des amis qui étaient en face, qui était un bistrot, où la dame qui tenait ce bistrot était mariée avec un monsieur qui est mort et qui avait cette menuiserie qu'on a reprise. Et qui nous a dit, voilà, je vous la loue. Et on lui dit, voilà, nous, on est des comédiens, on n'a pas beaucoup de sous. Est-ce que, comment on peut faire pour s'arranger ? Elle a dit, écoutez. C'est pas compliqué. Vous venez manger ici. Et quand vous serez connus tous, vous viendrez me rembourser. Tu te rends compte de rencontrer des gens comme ça ? Non ! Ça n'existe pas, des gens comme ça, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501